Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous plusieurs idées clés, notamment pour celles et ceux qui veulent lancer, créer des nouveaux projets, et notamment si vous êtes un entrepreneur spirituel qui est ouvert au monde des énergies. Et vous allez voir que les règles du jeu changent, ce qui a fonctionné jusque-là en termes de création de projet, en termes d'entrepreneuriat, ne va pas forcément fonctionner de la même manière désormais, puisque l'humanité est en train de s'ouvrir à un nouvel état de conscience, est en train de changer de vibration, est en train de changer de fréquence. Et notamment vous, si vous êtes ouvert au travail sur vous-même, au développement personnel, au travail sur soi, vous allez remarquer assez rapidement que tout est conditionné par la connaissance de soi, beaucoup plus que par comment monter un projet en soi. C'est vraiment la capacité à bien se connaître, à comprendre quelle est sa mission, à être riche à l'intérieur qui va conditionner vos réussites en extérieur. Et c'est ça vraiment le plus important. Pour moi, la bonne nouvelle, c'est que si là, maintenant, vous regardez ce type de vidéo et que vous vous intéressez à ces sujets, vu l'évolution qui va se passer dans les prochaines années, vous allez prendre beaucoup d'avance. Et le travail que vous le faites maintenant, vous le faites un petit peu en avance par rapport à d'autres personnes qui vont s'intéresser à ça que dans quelques temps. Parce que bon, j'avoue bien que la plupart des personnes aujourd'hui ne sont pas encore vraiment ouvertes au monde des énergies, à la spiritualité, etc. En tout cas, ne pensent pas de cette manière-là, n'ont pas encore fait leur métamorphose, sont très axées encore sur la matière. Et les personnes qui se sont ouvertes à cette dimension-là, dès maintenant, je dirais, prennent de l'avance. Parce que l'humanité va aller vers ça de plus en plus. En tout cas, une bonne partie de l'humanité va s'ouvrir à ces sujets dans ces prochaines années, dans ces prochains mois. L'évolution a déjà commencé, le grand éveil a déjà commencé. Mais encore une fois, si vous vous intéressez à ces sujets maintenant, vraiment, c'est excellent. Vous prenez de l'avance, donc bravo. Premier point qui est très important quand on crée des projets, c'est d'être aligné sur sa mission. C'est de savoir quelle est la cause que l'on veut défendre, qu'est-ce qui nous fait vraiment vibrer, quel est notre message unique, quelle est notre passion. Puisque plus vous êtes aligné avec ça, plus vous créez des choses en étant centré sur cette mission, plus vous allez créer de l'impact, plus vous allez avoir aussi du succès en extérieur. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider à trouver notre mission ou à développer notre chemin unique ? Pour moi, c'est ça la question clé. Comment on le fait ? Déjà, le premier point, c'est toujours, qui fonctionne tout le temps, c'est apprendre à prendre du temps pour soi, à être dans le silence, à méditer. Ça, ça marche toujours. C'est toujours le joker qui fonctionne pour, dès que vous avez des questions, c'est apprendre à, certes, avoir l'intention de trouver la réponse, mais ensuite apprendre à être dans le silence et des réponses vont venir de manière assez intuitive. Pourquoi ? Parce que cette mission, elle est déjà en vous. La raison pour laquelle vous êtes venu vous incarner ici, votre contribution unique, elle existe déjà en vous. Il y a une version de vous qui vit déjà pour sa mission. Donc, vu que ça existe déjà en vous, c'est en apprenant à être dans le silence que cette partie de vous remonte à la surface. Donc, il faut laisser le temps en temps. Il ne faut pas être trop pressé non plus au risque de créer un blocage. Pour moi, c'est comme une graine que l'on vient planter. Il ne faut pas espérer récolter les fruits du jour au lendemain. Donc, de la même manière, vous mettez votre intention de bien connaître votre mission et de vivre, de travailler aligné sur votre mission de vie. Et ensuite, laissez les choses se passer. Prenez régulièrement du temps pour vous et vous allez voir que vous obtenez des réponses petit à petit. Après, ce qui va grandement vous aider aussi, c'est de s'inspirer de personnes qui font des choses qui vous passionnent, qui vous animent, de regarder un petit peu ce qu'elles font, de s'enrichir de ces personnes-là. Et vous allez voir que vous allez récolter comme ça de l'information à droite à gauche de divers influenceurs ou de personnes qui partagent des choses qui vous font vibrer et que vous allez petit à petit recompiler ça en injectant votre touche unique, en partageant ça avec le prisme de vos expériences, de votre expertise. Donc, n'hésitez pas à vous enrichir des autres. Votre message restera toujours unique. Il va peut-être ressembler à celui d'autres personnes à un moment, mais ne vous inquiétez pas, au bout d'un moment, vous allez trouver ce qui vous caractérise et votre message, vous êtes vraiment le seul à le partager. En tout cas, même s'il y a d'autres personnes qui partagent des choses similaires, l'angle depuis lequel vous le partagez, il n'y a que vous qui l'avez. Donc, n'hésitez pas à vous enrichir d'autres. Vous n'allez jamais vraiment les copier parce qu'à chaque fois que vous, vous repartagez des choses, vous le faites toujours avec votre propre prisme, avec votre angle unique. Et enfin, l'élément clé pour trouver sa mission et pour la développer, ça va être tout simplement de créer des choses. Allez-y, lancez-vous. Si vous deviez faire une vidéo, si vous deviez partager un post sur Instagram ou quelque chose sur Facebook, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de dire ? Qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur le monde ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux autres ? Quel est pour vous le message que plus de personnes devraient savoir ? Qu'est-ce qui vous prend vraiment... Voilà, vient des tripes ? Qu'est-ce qui vient vraiment du cœur et que vous avez vraiment envie de partager ? Et c'est en se posant régulièrement cette question-là, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de partager avec les gens ? Que peu et à petit, vous allez remarquer que c'est souvent un même message, c'est souvent des choses un petit peu similaires que vous avez envie de dire. Donc ça, c'est le cœur, c'est un peu le noyau de votre mission. Et vous savez que plus vous creusez ça, plus votre mission devient particulièrement précise, unique, et vous remarquez que la plupart des personnes ne s'intéressent pas à ça, que vous êtes parti sur un chemin assez particulier. Et très bien, c'est votre chemin unique. N'hésitez pas à être différent, c'est normal. et n'hésitez pas justement à proposer quelque chose qui est original. Donc creusez ça, creusez votre message, n'hésitez pas à créer des choses, parce que plus vous créez, plus vous apprenez à réutiliser des informations que vous avez pu glaner à droite, à gauche, et que vous les repartagez à votre source, à votre manière. Donc lancez-vous, créez des choses, créez régulièrement. Je parle souvent de création de contenu, parce que c'est une création assez souple, assez fluide. Pour moi, c'est une manière assez simple de se tester, de ne pas passer trop de temps à se dire « Qu'est-ce que je vais créer qui va me prendre des semaines ou des mois ? » Voilà, faites un post, faites une petite vidéo, allez-y, lancez-vous. De toute façon, au début, il n'y a pas grand nombre qui va la regarder, donc vous le faites surtout pour vous-même. Pardon, mais c'est à force de le faire régulièrement que vous allez commencer à partager un message qui vient du cœur, qui véhicule. C'est votre âme qui parle. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, encore une fois, mais au bout d'un moment, ça va commencer à attirer du monde. Et très bien, votre communauté, vous allez commencer à la faire grandir. Il va se passer des choses, mais ça, c'est un petit peu plus loin au début. C'est un travail que vous faites juste pour vous. Donc, n'hésitez, ne vous trompez pas dans vos attentes. C'est quelque chose que vous faites pour être un petit peu plus clair, sur qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer, comment est-ce que j'arrive à partager ce qui vient vraiment du cœur. Et à force de faire ça, vous allez attirer les bonnes personnes. Mais ça, je dirais, c'est plus une conséquence extérieure. À la base, tout commence par la connaissance de soi. Il y a un petit bonus type aussi, un petit, quelque chose supplémentaire qui peut vous aider, c'est vous dire, si mon message, certes, il s'adresse à tout le monde, mais plus particulièrement à qui j'ai envie de m'adresser. Et avoir en tête un certain public cible. Vous pouvez penser soit à la version de vous-même d'il y a quelques années qu'il ne connaissait rien à tous les sujets qui vous intéressent. Maintenant, comment est-ce que vous lui parleriez à cette personne ? Ou si vous pensez à quelqu'un de votre réseau qui est un petit peu débutant sur tous ces sujets, sur les sujets qui vous intéressent et qui connaît moins de choses, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire pour lui expliquer de manière simple les sujets qui vous intéressent ? Comment est-ce que vous lui expliquerez tout ça ? C'est une petite première marche que vous proposez à quelqu'un qui est un peu plus débutant que vous. Donc ça, c'est une manière de penser qui peut vous aider plutôt que de se dire je m'adresse à tout le monde, c'est davantage, qui est mon public cible ? Qui serait un débutant ? Comment je parlerais à cette personne qui débute ? Comment je lui expliquerais les différents concepts qu'il faut savoir par rapport à la thématique qui vous intéresse ? Voilà. Après, ce qui est particulièrement important aussi quand on veut créer des projets, c'est de cultiver la richesse à l'intérieur. Puisque pour moi, dans l'ancien modèle, l'ancienne manière d'entreprendre, de créer des projets, on va créer un projet pour attraper la valeur en extérieur, sous-entendu, là maintenant, on n'est pas encore riche, on n'a pas encore réussi, puis on va créer le projet pour essayer d'arriver dans un état qui est différent. Et ça, pour moi, c'est un petit peu obsolète maintenant dans le sens où cette réalité, elle est toujours le reflet de comment vous vous sentez à l'intérieur. Donc le travail, il est toujours à faire d'abord à l'intérieur. Plus vous sentez la richesse à l'intérieur, plus ça va se refléter en extérieur, de manière naturelle. Vous n'avez pas besoin de chercher à comprendre comment ça va se passer. C'est juste un miroir. À partir du moment où vous évoluez, vous de l'intérieur pour vous sentir de plus en plus dans l'abondance, vous avez un maximum de gratitude, vous sentez toute votre richesse intérieure, vous sentez le succès à l'intérieur. La réalité extérieure vient refléter ça d'une manière ou d'une autre. Il y a des opportunités qui se présentent et vous n'avez pas d'attente particulière. Vous ne cherchez pas à ce que la richesse apparaisse juste d'une certaine manière. Tout d'entendu, pour moi, dans l'ancien modèle d'entreprendre, on a vraiment un modèle économique et il faut que les choses tombent selon ce modèle économique. Là, vous êtes davantage, comme je le disais, ouvert à ces notions de richesse et d'abondance. Peut-être qu'un modèle économique se met en place dans votre projet au bout d'un moment, mais c'est plus une conséquence. C'est plus un détail qui se passe naturellement sur le chemin. Et puis, il y a d'autres opportunités que vous attirez qui viennent naturellement à vous sous des formes forcément imaginer là maintenant. Et c'est très bien. Et c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus flexible comme manière d'opérer. Pour continuer un petit peu justement sur ces sujets, c'est que ce que vous cherchez vraiment à faire, c'est à incarner le créateur ou incarner l'entrepreneur que vous souhaitez devenir dans le futur. C'est vous l'incarner maintenant. Vous cherchez à comprendre comment est-ce que dans votre manière de penser, dans vos croyances, dans votre présence, dans vos émotions au quotidien, comment est-ce que que vous pouvez être davantage comme celui qui a déjà tout réussi ? Et plus vous réussissez à être cette version de vous, déjà là maintenant, plus vous faites évoluer votre réalité en extérieur. C'est ça vraiment le grand shift. C'est-à-dire qu'on sort justement de la trois dimensions où littéralement on crée sa réalité dans la matière. Et là, c'est davantage où on change, on fait évoluer le personnage que l'on est, on fait évoluer les histoires que l'on se raconte plutôt que de se dire « je n'ai pas encore réussi et je travaille pour combler des manques, c'est davantage, j'ai déjà réussi, je vis dans l'abondance et j'ai un maximum de gratitude. » Et à ce moment-là, les choses évoluent en extérieur pour venir refléter ça. Donc, le travail, il est vraiment différent. C'est pas un travail extérieur, c'est beaucoup plus un travail sur soi. On apprend à lâcher prise sur toutes les anciennes pensées un petit peu négatives, un petit peu critiques, « je n'ai pas encore réussi. » « qu'est-ce qui va se passer dans le futur ? » « et probablement, je vais manquer un moment. » Tout ça, on oublie. Plus vous réussissez à vous détacher de ce type de pensée, vous allez voir qu'en extérieur, vous vivez aussi dans l'abondance. Il y a plein de choses qui se passent qui viennent refléter la richesse intérieure. C'est là que vous remarquez que vraiment, cette réalité extérieure, elle est très fluide, elle est très flexible. Elle vient toujours refléter vos croyances, refléter vos pensées, vos émotions et que vous vivez déjà dans un rêve. On peut être à petit, l'idée, c'est vraiment d'incarner dans ce rêve, dans cette réalité de maintenant, le personnage que vous aspirez à devenir et peu et à petit, cette réalité extérieure évolue de manière relativement naturelle. Ça, c'est davantage sur tout ce qui concerne la richesse, le succès. Plus vous le sentez en vous, plus il vient se refléter en extérieur. C'est impossible pour moi dans la nouvelle humanité, dans la nouvelle dimension à laquelle on est en train de s'ouvrir, de ne pas faire de travail sur soi pour vraiment ressentir la richesse, l'abondance, le succès, la gratitude puisque sinon, vous ne pouvez pas réussir. Il faut le sentir maintenant pour que les choses changent en extérieur. Si vous attendez que les choses changent d'abord en extérieur pour pouvoir sentir ces émotions ou fonctionner à l'envers, c'est un peu le fonctionnement à l'ancien. C'est d'abord, on ressent toutes ces émotions de la réussite et ensuite, les choses évoluent en extérieur. Il y a toujours ce petit laps de temps avant que les choses changent dans la matière parce que la matière, c'est un rêve assez lourd, assez dense. Donc, ça prend un petit peu de temps avant que les choses changent et c'est là qu'on teste un petit peu votre attention. Est-ce que vous êtes capable de garder votre attention tout le temps sur la richesse, sur l'abondance, sur la réussite à l'intérieur et vous le sentez vraiment et à ce moment-là, ça va commencer à se matérialiser en extérieur. Mais faites-le en lâchant prise, faites-le parce que vous sentez que c'est la meilleure manière de vivre, c'est la meilleure manière de travailler en se sentant comblé à l'intérieur et après vous dites peu importe comment les choses évoluent en extérieur, ça va forcément venir refléter tout ce bonheur, toute cette satisfaction intérieure et peu importe comment ça se matérialise, je suis confiant que ça sera toujours de la meilleure manière. Donc voilà pour cette vidéo sur comment créer, comment lancer des projets. Comme vous avez vu, c'est vraiment une histoire de connaissance de soi. Pour faire un résumé rapide, je vous disais au tout départ de bien centrer sur votre mission. Qu'est-ce qui vous anime ? Quelle est la cause qui vous anime ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire au monde ? Créer des choses par rapport à ça, n'hésitez pas à vous inspirer d'autres personnes et revenez régulièrement dans le silence et les réponses vont venir. Donc quel est votre message unique ? Quelle est votre mission unique ? Et ensuite, cultivez l'abondance, essayez d'incarner là maintenant la version de vous qui a déjà tout réussi puisque c'est comme ça que les choses vont évoluer en extérieur. L'extérieur n'est qu'un reflet de l'intérieur. A partir du moment que vous évoluez, le succès se reflète aussi en extérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si vous avez des questions sur tous ces sujets, n'hésitez pas à les écrire dans l'espace commentaire ci-dessous. Mettez-moi un petit pouce bleu si la vidéo vous a inspiré. Si vous voulez apprendre à créer des projets alignés sur vos aspirations, vous pouvez regarder ma plateforme entrepreneur-dans-l'âme.com Il y a plein de ressources, notamment un mini cours gratuit qui pourrait grandement vous intéresser. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter tout le meilleur dans vos idées, dans vos projets et à très bientôt pour une prochaine vidéo.